... Coach de l'émission The Voice depuis 2015, Zazie possède une ravissante maison de pirates en Grèce. Une propriété très simple et sans eau potable que l'artiste a acquise il y a plusieurs années et qui lui permet de retrouver l'anonymat et la tranquillité le temps de ses vacances. Interviewée par Santé Magazine en 2017, Zazie avait évoqué avec tendresse sa petite maison en Grèce, son cocon où elle disait adorer se ressourcer. Un endroit qui lui permet de retrouver l'anonymat et qui est chargé d'histoire. La coach de The Voice se racontait ainsi passer ses vacances là-bas, afin de ne pas être reconnue dans la rue. J'ai acheté, il y a une dizaine d'années, une petite maison de pêcheurs au fin fond de la Grèce, où je vais en tribu avec ma fille adolescente, ses amis et les miens. Il n'y a pas l'eau potable, mais on y est bien. J'y nage, j'ai acheté de grandes palmes pour faire de l'apnée, être dans le silence de soi, en apesanteur. Sous l'eau, si est-il tellement beau, confiait-elle avec nostalgie. Un endroit calme et paisible où la chanteuse de 60 ans se verrait tout à fait vieillir. En pleine promotion de son album Essentiel en 2018, l'interprète du titre Zen avait également évoqué cette propriété si chère à son cœur et dans lequel elle aime se prélasser et revenir à des choses plus simples et plus routes. Face au journaliste du site Je Suis Musique, la maman de Lola avait parlé de cette maison de pirates si difficile d'accès. Une petite maison de pirates en Grèce J'ai une petite maison de pirates en Grèce, dans le Péloponnèse. L'eau n'est pas potable, si est-il très rude comme endroit, mais ça reste un endroit magique. Le trajet pour y arriver est très long. Je prends rarement l'avion pour y aller, et ensuite j'ai plus de 4 heures pour y arriver. Je subis ce temps, parce qu'on voudrait tous se téléporter pour être en vacances, comme on appuie sur un bouton en off. Mais j'ai réalisé que ce temps de transport me faisait du bien. Il me permet de me mettre en condition avant de me sentir en vacances. Ce n'est qu'un exemple, mais il faut vraiment choisir l'alternative de profiter de l'instant présent, au lieu de se projeter en pensant que demain sera mieux. Sinon, on ne profite de rien, avait indiqué l'ex de Fabien Cahen. Actuellement en pleine tournée Nouvelle-Lertour, Zazie sillonne la France. Elle sera ainsi le 7 mai à Sanary, le 28 mai à Nior ou encore le 25 juillet à Martigues. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !